Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes un assureur basé plutôt sur l'autonomie et sur les risques longs de la vie et nous sommes à gestion paritaire et habitant lucratif. Prevent Care ? Prevent Care, c'est une entreprise de Care Management qui intervient auprès des entreprises pour prendre en charge et soulager les salariés en situation d'aidant d'un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap. Alors, dessinez-moi un aidant, chacun à votre manière. On commence par vous, Jean-Manuel, puisque c'est le titre d'une publication que vous venez de sortir. « Dessinez-moi un aidant », c'est « dessine-moi un aidant », mais comment le dessine-t-on ? Est-ce que c'est un homme, une femme, un singulier, un pluriel ? C'est quoi un aidant ? Comment le dessine-t-on ? Alors, effectivement, quand on a fait cette publication qu'on a publiée la semaine dernière, « Dessinez-moi un aidant », c'est un peu une erreur, parce qu'on aurait dû dire « dessinez-moi des aidants et des aidantes », parce qu'il n'y a pas un aidant, mais il y a une multitude d'aidants, que ce soit aidants de situation de handicap, de personnes âgées ou de maladies chroniques. Donc, on voit bien qu'essayer de vouloir les classifier, c'est impossible, parce qu'il y a énormément de choses, que ce soit des hommes ou des femmes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, être aidant, la moyenne d'âge, on a à peu près 42,2 ans quand on est aidant en moyenne, mais qu'on rentre dans l'aidance, aujourd'hui, on a 36 ans. Et on voit bien que ce choc démographique qui impacte la société française dans son ensemble, eh bien, il faut en prendre conscience. Et c'est ça le défi, le défi que nous voulons relever, nous, à l'OCI, avec notre approche sur ça, mais le défi aussi de toutes les autres structures qui aident pour les aidants. 36 ans, c'est extrêmement jeune, effectivement. Amaury, au contact des entreprises, vous avez donc la possibilité de dessiner véritablement un ou plusieurs aidants. De quelle manière ? Absolument. Alors d'abord, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est de l'ampleur du sujet, puisque ça concerne aujourd'hui près de 11 millions de personnes. 20% des salariés français sont aidants d'un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap, avec une croissance exponentielle due à l'effet du vieillissement de la population d'une part, mais également de l'explosion des familles monoparentales. Et donc, on estime aujourd'hui qu'en 2030, c'est un salarié sur quatre qui sera effectivement aidant d'un proche fragile. Parmi tous ces aidants, 68% sont en activité. Ils doivent donc conjuguer une vie professionnelle souvent chargée avec, effectivement, la prise en charge d'un proche fragile. On estime aujourd'hui, comme l'a bien montré l'année dernière le CIRP, que la charge d'un aidant, c'est près de 10 heures, effectivement, de prise en charge par semaine. Donc, ça crée effectivement une problématique qui peut être très lourde pour ces salariés, puisqu'on estime aujourd'hui que 90% d'entre eux évoquent stress, anxiété et fatigue. 75% estiment que leur situation d'aidance a un impact sur leur vie professionnelle, et plutôt un impact négatif, bien entendu. Et on estime également que jusqu'à 40% d'entre eux sont en dépression ou en situation de burn-out. Donc, il y a véritablement une urgence à prendre en compte ce nouveau paradigme au sein des entreprises, pour le bien-être au travail et le bien-être salarié d'une part, mais également pour la compétitivité de l'entreprise. Donc, les entreprises ont forcément leur mot à dire. Comment les partenaires sociaux se saisissent-ils du problème ? Est-ce que, Jean-Manuel, vous sentez qu'ils prennent ça à bras-le-corps, ou qu'au contraire, c'est une question un peu dérangeante ? Alors, pas vraiment. Il faut remonter un peu en arrière. Vous savez, la loi ASV, Adaptation de la société au vieillissement, elle date de 2015. Et là, on est en 2023. Et on voit que progressivement, ce sujet-là s'installe dans les entreprises et dans les branches professionnelles. Et qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'en 2019, il y a eu une obligation dans les branches de négocier. Alors, la négociation, c'est une obligation de moyens, mais pas de résultats. Une obligation de négocier pour avoir des accords sur les salariés. Ce sujet-là rentre effectivement dans le dialogue social, dans les branches et dans les entreprises. Et aujourd'hui, on voit bien que les grosses entreprises du CAC 40 ont des politiques sur ça. Mais ce qui compte aussi, parce que le tissu français des entreprises, c'est la PME et la TPE. Donc, il faut aussi, à travers les branches, avoir des politiques incitatives et d'aider ces entreprises sur ça. Il faut voir qu'être aidant, c'est un aléa. Et vous savez que le mot aléa, c'est le mot principal de l'assurance. Je suis aidant ou je ne suis pas aidant. Donc, c'est un sujet qui s'assure. Et c'est le vrai sujet aujourd'hui d'un défi, effectivement, de notre société du vieillissement. Alors, il faut le voir avec un côté positif en disant, eh bien, on va accompagner ces salariés parce qu'effectivement, ils ont plusieurs vies. Mais en tout cas, la QVT, vous savez, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on est aidant, un chiffre qu'il faut retenir, quand je suis aidant, je suis aidant pendant cinq ans. C'est du temps long. C'est-à-dire qu'il faut que je m'installe dans un modèle qui va être plus ou moins pérenne pour faire en sorte qu'effectivement, je puisse concilier ma vie professionnelle et ma vie d'aidant. Amory, est-ce que les aidants qui travaillent donc en entreprise ont envie d'être accompagnés ou est-ce qu'ils considèrent que finalement, ça les regarde, eux, et que ça ne regarde pas directement l'entreprise ? Alors, un peu des deux. C'est-à-dire qu'on constate quand même aujourd'hui que les entreprises, effectivement, s'intéressent de plus en plus à la qualité de vie au travail parce que c'est une revendication forte aujourd'hui des salariés. C'est même la première après celle, évidemment, de la rémunération. Et donc, il y a une vraie appétence des salariés pour avoir effectivement des dispositifs d'accompagnement au sein de l'entreprise, des dispositifs sociaux, d'ailleurs, sur un très grand nombre de sujets. Aujourd'hui, 83% des salariés recherchent un soutien au sein de l'entreprise. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, ils ne se ressentent pas forcément ou ne se définissent pas forcément comme aidants, relevant de la sphère privée et des, je dirais, des solidarités familiales bien comprises. Mais ils constatent au fil du temps qu'effectivement, c'est une charge très lourde à côté de leur vie professionnelle. Donc oui, il y a aujourd'hui au sein des salariés une vraie demande que l'entreprise doit prendre en compte, non seulement pour, bien sûr, sa marque employeur, pour la fidélisation de ses collaborateurs, pour le bien-être au travail qu'il peut procurer à ses salariés. Encore une fois, l'aide aux aidants va avoir une action très transversale sur l'ensemble des sujets de la QVT, que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit la question de la diversité, que ce soit effectivement la reconnaissance notamment de situations de handicap, etc. Donc, bien entendu, les salariés sont très preneurs de ce type de dispositif. En revanche, ils veulent le conserver dans une sphère privée. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas forcément que l'entreprise soit au courant de leur situation ou des détails de leur situation. D'où la nécessité de pouvoir porter un service qui va conserver une certaine forme de confidentialité, même une confidentialité totale, dans l'accompagnement de ces salariés aidants. On parlera de la confidentialité. Jean-Manuel, se révéler aidant, est-ce que finalement, ce n'est pas à révéler une fragilité, une perte de chance pour une ascension professionnelle, pour une promotion ? C'est évident. Aujourd'hui, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que 25% des salariés aidants se déclarent dans l'entreprise. Donc, vous en avez 75% qui disent qu'il n'en est pas question. Donc, ça, c'est le sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'être aidant, c'est peut-être un déni. C'est-à-dire que je suis aidant, mais je ne veux pas être aidant. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans cette fonction d'aidant. Donc, il y a un côté tabou derrière. Et du côté des ressources humaines et des RH, ils sont très gênés parce qu'ils se disent, qualité de vie au travail, vie privée, vie professionnelle, où est la frontière ? Comment je vais aider ? Comment je vais identifier ces aidants ? Et on voit bien que le DRH, il n'a pas forcément toujours envie de voir. Donc, on a deux phénomènes aujourd'hui qui s'additionnent, qui se multiplient, entre un DRH qui dit « je ne veux pas voir » et un soleil qui dit « ça ne concerne que moi ». C'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un sujet de société. Ce n'est pas un sujet forcément du code du travail. C'est un sujet de société parce que je rappelle qu'être aidant, c'est du long terme. Alors, Amaury, le fait pour l'entreprise de s'occuper des aidants salariés, est-ce que ça a forcément un coût ? Est-ce que ça vaut la peine de s'en occuper, pardonnez mon cynisme, mais plutôt que de ne rien faire finalement, on sait qu'il y aura de l'absentéisme, mais encore ? Alors, tout à fait. Alors, d'abord, effectivement, l'entreprise a tout intérêt à accompagner ses salariés sur des situations de ce type au regard de l'attractivité qu'elle peut avoir, qui reste quand même assez important. Le deuxième point, c'est qu'elle a tout intérêt à se saisir de cette situation pour valoriser les aidants au sein de l'entreprise qui ont ce qu'on appelle des soft skills tout à fait intéressantes et particulièrement recherchées par les entreprises, le sens de l'organisation, l'empathie, l'organisation de groupe, etc., le management, puisque comme on le verra, c'est parfois la gestion au domicile de situations qui sont très lourdes. Il y a également, comme vous le rappeliez, une problématique d'absentéisme. On sait aujourd'hui qu'un salarié en situation d'aidance va avoir 16 jours d'absence de plus, effectivement, qu'un salarié qui n'est pas dans cette situation. Donc, ça engendre effectivement un coût. Et c'est sans compter ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire la situation dans laquelle effectivement vous êtes présent au sein de votre entreprise, mais votre attention est détournée par une multitude d'événements qui ont trait à votre aidé et qui vous empêchent en réalité de vous concentrer sur l'entreprise. Donc oui, l'entreprise, je dirais de manière un peu cynique, a tout intérêt à soutenir ces salariés aidants. Une étude anglaise montrait qu'un aidant qui n'est pas soutenu ou accompagné a un coût de 6 000 euros par an par salarié. Donc, il y a tout intérêt à déployer des dispositifs qui sont évidemment, qui ne représentent même pas 3 ou 4 % de cette somme, pour pouvoir soulager concrètement et efficacement les salariés en situation d'aidance. Jean-Manuel, le CIRP s'est intéressé à ce qu'on appelle les coûts cachés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on peut les évaluer ? Alors, c'est la vraie difficulté. C'est qu'un coût caché, justement, on ne le voit pas. Donc, par définition. Donc, nous, effectivement, dans la prochaine étude qu'on va publier le 6 octobre, la journée nationale des aidants, qui va s'intituler « Coût ou richesse ? » « Coût pour l'entreprise, richesse pour le salarié d'être présent », c'est de dire « Eh bien, il va falloir agréger tous les éléments tangibles d'un coût, qui sont l'absentéisme, mais qui sont aussi le présentéisme. Arnaud vient de le dire. Quand je suis présent, je suis présent, mais je ne suis pas là en réalité. La désorganisation dans l'entreprise, le manque de productivité, et puis un certain nombre d'autres éléments qui font que ce sont des coûts qui vont s'additionner. Et effectivement, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Donc, on travaille sur un modèle pour essayer de dire « Vous avez, vous, entreprise ou branche, intérêt à vous en occuper, parce que ça coûte moins cher de s'occuper, je dirais, de ces coûts cachés et de s'occuper des salariés en leur disant « Je vais vous aider à travers deux choses, une assurance et des services. » Et c'est ça aujourd'hui la solution. On voit bien qu'on est dans une mutation. La prise de conscience s'est faite. À mon avis, maintenant, il va falloir passer à l'action. Donc, si vous voyez déjà, on a fait un gros progrès. Il faut rappeler que la loi ASV date de 2015. On est aujourd'hui dans un sujet qui est un vrai sujet de société. Alors, vous venez de le dire, une assurance et des services. Du côté des services, qu'est-ce qui peut être fait ? Qu'est-ce que propose PreventCare ? PreventCare est une entreprise pionnière en matière de care management au service des aidants. Le principe est somme toute assez simple. Lorsqu'un salarié fait face à une situation de perte d'autonomie d'un proche, il a la possibilité, en toute confidentialité, et gratuitement, bien entendu, puisque c'est l'entreprise qui prend en charge le coût du service, de contacter un care manager qui est un spécialiste du médico-social, qui va agir comme un assistant personnel qui lui est dédié et qui va l'accompagner tout au long de son parcours. Concrètement, il va évidemment le conseiller, l'informer, l'orienter, mais pas que. Il va également mettre en place pour le compte de l'aidant les aides financières. Il va rechercher les prestataires. Il va prendre les rendez-vous au domicile pour le compte de l'aidant. Il va coordonner les différents prestataires qui peuvent, par exemple, intervenir à domicile. Je pense, par exemple, à des soins infirmiers, à des auxiliaires de vie, à du transport, à du matériel médical, à des services de confort. Et il va coordonner l'ensemble de ses prestataires pour le compte, effectivement, de l'aidant le premier mois pour s'assurer que la mission se déroule correctement et répond véritablement aux besoins du couple aidant-aidé. Et on sait très bien qu'une mission qui est bien pensée en amont a toutes les chances, effectivement, de rester pérenne. Lorsque la situation de l'aidé évolue, le salarié aidant a toujours la possibilité de revenir vers son car manager, qui est toujours la même personne, qui connaît effectivement son historique et son parcours, pour pouvoir adapter les besoins, les faire évoluer en fonction de la situation de l'aidant. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un assistant personnel qui vous est dédié, qui va vous conseiller, vous informer, vous orienter, mais également vous décharger de l'ensemble des tâches qui sont complexes, chronophages et très stressantes. Je vous prends un exemple illustratif. Vous avez aujourd'hui en moyenne 250 kilomètres entre l'aidant et l'aidé. Donc ce qui pose quand même un véritable problème organisationnel. Si je prends par exemple une dame qui est salariée à Paris, sa mère est à Saint-Etienne, fait comme souvent malheureusement une chute dans une salle de bain, est hospitalisée et donc le salarié doit concrètement, très rapidement organiser le retour au domicile. Eh bien, en contactant son car manager Prevencare, le car manager a mis en place des aides financières pour financer l'aide à domicile, s'est occupé du transport de l'hôpital vers le domicile, a commandé et installé du matériel médical comme un lit médicalisé et un matelas anti-escarre pour pouvoir effectivement accueillir la dame qui est en convalescence, s'est occupé de trouver des auxiliaires de vie, les a mis en place au domicile et s'est occupé également de faire passer des soins infirmiers une fois par semaine pour le con de l'âme. Ce qui fait que la salariée a juste eu besoin de descendre une fois à Saint-Etienne pour récupérer sa maman et trouver toute une organisation qui avait été mise en place par le car manager avec, bien sûr, l'aidant, avec l'accord de l'aidant, bien entendu. Et donc, cette salariée a pu se décharger, je dirais, de l'ensemble de ses tâches qui sont souvent très complexes, chronophages et stressantes une nouvelle fois. Alors, on comprend bien le rôle du car manager. Il est extérieur à l'entreprise. C'est un chef d'orchestre qui, effectivement, est un facilitateur, décharge complètement, comme vous le disiez, l'aidant qui est déjà très pris par ce qu'il fait. Alors, dans l'entreprise, Jean-Manuel, qui peut, j'allais dire, être un intermédiaire, une sorte de référent ? Est-ce que c'est le DRH, par exemple ? Est-ce que c'est un délégué syndical ? Est-ce que c'est une bonne volonté ? Comment voyez-vous la meilleure façon d'articuler l'extérieur et l'intérieur pour aider davantage les aidants salariés ? C'est une excellente question. Parce que le DRH, on va lui faire confiance, mais il y a des limites. Donc, a priori, ce n'est pas forcément le DRH qu'on va solliciter, en tout cas devant lui. La première personne, ce n'est pas forcément le manager, mais c'est les collègues. Donc, si vous voulez, quand on est dans une entreprise, on va en parler à qui en premier ? À son collègue, deux bureaux, les voisins, son manager, si ça se passe bien, et puis le DRH vraiment à la fin. Ce qui veut dire que la solution, ce n'est pas forcément un référent en interne. Ça peut l'être, mais c'est aussi un tiers extérieur de confiance. Et donc, on voit bien que ce sujet-là est délicat. Et moi, je milite d'une certaine façon pour qu'on ait des référents, des référents personnes âgées, des référents aidants en interne. Alors, ça existe dans les entreprises de 250 salariés qui a des référents handicapés. Pourquoi n'ayant-nous pas, je dirais d'une certaine façon, un référent aidant dans l'entreprise, qui soit le tiers de confiance, qui n'exclut pas d'avoir d'autres personnes ? Mais ce tiers de confiance, c'est un professionnel d'une certaine façon. Et donc, je pense que c'est une solution qu'on pourrait mettre en avant, qui pourrait concilier effectivement les relations dans l'entreprise. J'ai une amie, son mari a visiblement une maladie dégénérative. Elle est dans le monde de l'assurance, donc elle connaît bien ça. Elle est actuelle, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est... Il y a les pieds sur terre. Et globalement, elle m'a dit, j'en parlerai jamais mon DRH. Parce que ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Eh bien, ma carrière, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même une épée de Damoclès tout au-dessus de nos têtes sur comment je gère ça et comment je le gère dans le temps. Et effectivement, tout ça, c'est un lien de confiance. Donc, que ce soit une solution externe, comme le propose Arnaud, ou une solution interne ou un mixte, c'est peut-être sur ça qu'il faut voir. Alors justement, Arnaud, vous parliez de la confidentialité. Et quasi absolue, comment ça se passe ? Parce que comment peut-on à la fois se déclarer aidant et pouvoir bénéficier d'une confidentialité pour ne pas exposer à tout vent, en tout cas à l'entreprise, ses propres difficultés ? Alors d'abord, le salarié aidant a accès à une plateforme PreventCare sur laquelle il va effectivement s'identifier, sur laquelle il va retrouver l'ensemble des documents, par exemple, qui auront été échangés avec le Care Manager. Il bénéficie également d'une messagerie instantanée, cryptée, où il peut effectivement communiquer avec son Care Manager. Et bien entendu, lors notamment de l'évaluation multidimensionnelle des besoins, qui est le premier rendez-vous avec son Care Manager, par téléphone. Tous ces éléments, évidemment, sont conservés en toute confidentialité. PreventCare donne bien entendu des métriques d'intervention aux entreprises pour les aider aussi à comprendre la problématique qui se pose au sein de l'entreprise en ce qui concerne l'aidance. Mais bien entendu, toutes ces données sont totalement anonymisées. C'est-à-dire qu'il y a un engagement de PreventCare de ne pas révéler, bien entendu, le contenu des situations à l'entreprise. Et d'ailleurs, les entreprises ne le demandent pas. Ce qu'elles veulent, c'est effectivement avoir une vue d'ensemble pour pouvoir mieux appréhender la problématique montante et ce nouveau paradigme lié à la situation d'aidance. Ce qui intéresse également l'entreprise, c'est de savoir quel est l'impact, je dirais, du Care Management sur les salariés aidants. PreventCare a récemment fait un sondage auprès de l'ensemble des salariés que nous avons accompagnés au sein de nos entreprises clientes et 75% d'entre eux déclarent avoir gagné, grâce à l'intervention du Care Manager, jusqu'à 5 heures de temps par semaine. Donc ça, évidemment, ça intéresse considérablement l'entreprise qui va bien se rendre compte de la question, justement, qui pouvait justifier le présentéisme ou l'absentéisme. J'ajouterai enfin, pour rebondir sur ce que disait Jean-Emmanuel, prendre en charge les aidants, c'est embarquer aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise. Les managers, les DRH, les services d'assistantes sociales, si effectivement l'entreprise a des assistantes sociales en interne. Le Care Manager n'a pas pour vocation de recréer un silo au sein des réponses servicielles qui existent auprès des mutuelles, auprès de la politique d'action sociale de l'entreprise ou de sa branche. Et donc le Care Manager va pousser également des solutions qui existent d'ores et déjà, proposées par exemple par les instituts de prévoyance, par les instituts de retraite complémentaires, ou dans le cadre, effectivement, de contrats collectifs, et également tous les dispositifs qui sont mis à disposition par l'entreprise pour ses salariés. Donc l'idée, c'est vraiment de décloisonner un certain nombre de réponses pour répondre au mieux et de manière sur mesure à la problématique du salarié aidant. On va revenir aux deux mamelles de l'aidance, que sont l'assurance et les services. Du côté des assurances, les pouvoirs publics ont fait quelque chose, je veux dire financièrement, au niveau des congés, c'est certes pas suffisant, mais peut-être peut-on le rappeler et en quoi peut-on améliorer ces dispositifs à minima pour en faire quelque chose d'attractif pour l'entreprise, Jean-Manuel ? Il y a eu un plan 2020-2022 sur le financement pour les salariés et non pas les retraités, d'aides qui peuvent correspondre à un an dans toute la carrière professionnelle à hauteur de 50 euros par jour pour les aider à s'occuper de leurs aidés. Globalement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que, un, la communication ne s'est pas faite suffisamment et je reviendrai sur ce sujet. Deuxièmement, c'est insuffisant financièrement. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, si on fait de l'assurance, il faut financer des jours. En gros, les jours, Amory l'a dit, c'est 16 jours par an. Alors, vous avez des RTT, vous avez des congés, vous avez des dons d'RTT, ça ne fonctionne pas. Mais globalement, il faut des jours en plus. Donc ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est un bouquet de services. C'est donner des services. Et les salariés, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une approche collective pour toute l'entreprise, mais une approche individuelle pour eux en disant, il faut cibler ce dont j'ai besoin. Et si je voulais un peu conclure sur notre dialogue aujourd'hui, ce matin, je dirais qu'on a quatre éléments. Il y a quatre défis, il y a quatre équations à régler. La première, c'est qu'il faut de l'information. Informer, informer, informer. L'information n'est pas suffisante aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'identification des aidants. Oui, c'est le vrai sujet. S'ils s'identifient, s'ils sont dans un climat de confiance. La troisième chose, c'est l'incidence économique et le coût économique, y compris de l'entreprise, et les avantages pour les salariés. Et le quatrième I, c'est le concept que j'ai créé. Le quatrième I, c'est l'innovation sociale. Et si on règle ces quatre I, on a réglé le concept des salariés aidants. Effectivement, il y a quatre I à retenir. Bien, le 6 octobre, rendez-vous. Absolument, journée nationale des aidants. Peut-être rajouter juste un point sur ce que vient de dire Jean-Manuel, avec lequel, bien entendu, je partage l'intégralité de ce qui vient d'être dit, et notamment le faible recours au congé aidant. Il faut bien comprendre que l'aidant n'a pas forcément envie d'arrêter de travailler pour se constituer aidant à plein temps. L'aidant, il a envie de conserver une vie professionnelle, il a envie de conserver une vie sociale au sein de l'entreprise, il a envie de progresser dans sa carrière. Et de l'autre côté, l'entreprise n'a pas forcément envie de financer de l'absentéisme ou des congés. Donc, il y a un autre dispositif qui a fait ses preuves, qui est le crédit impôt famille, qui a permis de prendre en charge la parentalité au sein de l'entreprise. Concrètement, c'est un dispositif fiscal qui permet de défiscaliser un certain nombre de services que l'entreprise met en place au profit de ses salariés, notamment autour de la parentalité, jusqu'à un plafond de 500 000 euros. Il serait peut-être de bonne alloi de réfléchir à l'augmentation de ce plafond de défiscalisation pour inciter l'entreprise à investir dans des dispositifs permettant de soulager les aidants. Je rappelle également que c'est un dispositif qui a été quand même plutôt vertueux, puisqu'il a créé des dizaines de milliers d'emplois dans les métiers de la parentalité. Et donc, on voit bien l'opposition qu'il peut y avoir entre, d'un côté, le congé aidant qui va être une solution curative, alors même qu'il faut privilégier des solutions préventives, en incitant les entreprises à investir sur cette prévention et à se soucier et anticiper de la situation des aidants au sein de l'entreprise. Je partage complètement ce que dit Amaury sur ce congé et puis sur les avantages fiscaux. Je rappellerai simplement un dernier chiffre. Quand je suis non aidant, mon risque dans l'entreprise, je dis, ben, non, à 34%, je risque de me, entre guillemets, de me faire virer. D'accord ? Et quand je suis aidant, c'est 44%. Donc, on voit bien qu'il y a un risque là, qui est majeur, et que le salarié, il a besoin de travailler. Et donc, bien sûr qu'on peut faire du temps partiel, on peut faire du 80%, mais ce n'est pas ça que veut faire le salarié. Il veut rester aussi dans l'entreprise, Amaury le dit, pour dire, le lien social est évident. On passe beaucoup de temps, on passe une partie de sa vie en entreprise, et ça, c'est important. Et je pense qu'il faut essayer de conjuguer tous ces éléments pour avoir une société, une entreprise bienveillante et harmonieuse. Alors, le 6 octobre, Jean-Manuel, on va pouvoir débattre de tous ces thèmes. Dans le détail, de quelle manière ? On va avoir le débat, entre autres, sur le coût caché dans l'entreprise, qui est quand même une grosse étude que nous avons réalisée, qu'on a finalisée aujourd'hui. Et le 6 octobre, je vous invite tous à la Maison de la Radio pour participer en présentiel ou en distanciel à ce colloque, la Maison de la Radio le matin, le 16h l'après-midi. Là, vous serez tous sur les aidants. Bien, tout, 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 vous serez tous sur les aidants. Rendez-vous le 6 octobre. Merci à Maury, merci Jean-Manuel. Merci à tous. Merci.